Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par une triste nouvelle. On a appris hier vers 22h la mort de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, à l'âge de 68 ans. Un décès brutal comme l'écrit Minuit Sport ce matin. Dans la journée de mardi, on apprenait que le Sénégalais avait contracté le coronavirus Covid-19 lors d'un voyage en Côte d'Ivoire. Hospitalisé au Sénégal, il n'a pas survécu. Ce matin, c'est toute la presse française qui lui rend hommage, notamment à Marseille, avec la Provence qui est sous le choc ce mercredi. Pape Diouf devait être rapatrié en France cette nuit, comme l'indique le quotidien. Le journal L'Équipe aussi consacre sa première page à l'ancien président de l'OM. « Notre pape est mort », écrit le journal. C'est une des plus grandes personnalités du football français des années 2000 qui s'en va. Le coronavirus, bien entendu, toujours en une de plusieurs journaux européens ce matin, car le Covid-19 bouleverse le monde entier, notamment le football. Les compétitions sont à l'arrêt et désormais, comme le signale Mundo Deportivo ce matin, c'est une révolution qui pourrait s'amorcer dans les prochaines semaines au niveau des calendriers. Le journal catalan fait un lien avec le Mondial 2022 au Qatar, qui doit se tenir en novembre et décembre. Et pour lui, c'est le moment de modifier le calendrier des compétitions, afin d'être accord avec les mois de la prochaine Coupe du Monde. Les championnats se joueraient alors en ouverture et clôture d'une année civile, pendant que la Ligue des champions ne concernerait que les mêmes équipes, en mode Ligue fermée. Mais avant de penser à tout cela, il faut savoir quand le foot va reprendre ses droits. Et selon le Guardian, l'UFA est pessimiste, étable sur une reprise pas avant début juin. Et encore, il s'agit du scénario le plus optimiste. En Italie, le Correre dello Sport explique que le Scudetto pourrait se jouer sur terrain neutre cet été. En effet, certaines régions plus touchées que d'autres par le coronavirus pourraient ne pas pouvoir accueillir de match, et certaines rencontres devraient être alors délocalisées. Enfin, le coronavirus pourrait aussi avoir des conséquences sur le Mercato, comme le titre Marca. Selon certains spécialistes, les clubs ne pourront plus autant investir, et les transferts à 100 millions d'euros ou plus se seraient terminés. Les secousses de la crise se font de plus en plus sentir. Et justement, en parlant Mercato, direction Barcelone, où depuis quelques jours, c'est ici que les rumeurs vont bon train pour le prochain marché des transferts. On parlait beaucoup de Lautaro Martinez et de Neymar au sein du club Blaugrana. Et pour sport, c'est justement le moment du grand débat pour savoir qui le club catalan doit recruter. Et quand le journal pose la question aux socios afin de savoir qui ils aimeraient avoir dans l'effectif, et bien 53% d'entre eux souhaiteraient faire venir, les deux, un rêve qui serait difficile à réaliser. En parlant du Barça, Lionel Messi fait la une ce matin du Manchester Evening News. Et pour cause, la Poulga a estimé que le joueur de Manchester City, Phil Foden, était un jeune en pleine ascension et qu'il avait un énorme talent. Il n'en fallait pas plus pour emballer la presse anglaise ce matin, qui parle de Messi comme un fou de Foden. On passe au Real Madrid avec la une de Haas ce matin qui va donner des maux de tête à Zinedine Zidane. Si l'on en croit le quotidien, 37 joueurs seront sous contrat au 30 juin prochain au sein de la Casablanca, avec les retours de prêts. Et donc le coach français va devoir faire des choix afin de commencer la saison prochaine, car il ne pourra pas garder tout le monde. Un tiers des joueurs, soit 12 noms au minimum, devraient voir leur avenir se dessiner ailleurs qu'à Madrid, selon le journal. Zizou va devoir trancher. Surtout que d'autres joueurs pourraient arriver, comme par exemple Paul Pogba. Mais ce matin, le champion du monde est lié de nouveau à la Juventus en couverture du Daily Star. Car selon le tabloïd, Manchester United garderait un œil attentif sur la situation de Matisse Delirte, débarqué l'été dernier au sein de la Juventus, mais qui peine à convaincre. Et Pogba pourrait être utilisé comme monnaie d'échange avec la Juventus pour attirer le défenseur central. Une information sur un intérêt de Manchester confirmée par le Times ce matin, qui explique que cette saison, Maurizio Sarri lui a souvent préféré Demiral en charnière centrale, avant que celui-ci ne se blesse gravement. Et on termine cette revue de presse en Italie, où selon la Gazette dello Sport, ça y est, c'est fini. Zlatan Ibrahimović va quitter la C-Milan à l'issue de la saison. Le géant suédois aurait décidé de ne pas renouveler son contrat à l'issue de cet exercice, et devrait donc aller voir ailleurs. A 38 ans, l'attaquant aura quand même rendu quelques services au Milanais, toujours dans la course pour une place européenne. Milik du Napoli serait désormais dans le viseur des dirigeants lombards. Tout comme Salvatore Sirigu, le gardien du Torino, qui pourrait venir remplacer Gianluigi Donnarumma dans les buts en cas de départ de ce dernier, selon TutoSport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous, vous pouvez sauver des vies. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.